... Grâce aux navettes et satellites qui l'observent d'un oeil lointain, elle est devenue familière. Nous avons l'impression de bien la connaître, comme s'il suffisait de voir pour connaître. Cela ne fait pas tellement longtemps que les hommes savent dessiner le contour des continents. Sur cette map-monde datant de 1492, l'Amérique n'existe pas. La forme de la mer rouge est approximative. Aujourd'hui, une simple vue satellite nous révèle que les deux rives de la mer rouge sont comme deux pièces écartées d'un même puzzle. Après la découverte de l'Amérique, les limites des continents se précisent. Et le puzzle que forment l'Afrique et l'Amérique du Sud intrigue les esprits curieux. Alfred Wegener propose en 1912 la théorie de la dérive des continents. Les continents formaient, il y a des dizaines de millions d'années, un grand bloc, la Pangée, qui s'est par la suite disloquée en plusieurs morceaux. Ils cherchent et trouvent des indices là où, il y a des dizaines de millions d'années, les continents se touchaient. Il faudra attendre les années 1960 pour que ces idées sur la dérive des continents soient enfin reconnues. qui s'est prouvé des continents. Sous-titrage ST' 501